Aussi tu dois te connaître financièrement et matériel. Tu dois savoir est-ce que tu es riche, est-ce que tu as une vie moyenne, est-ce que tu es pauvre, est-ce que ton niveau social est élevé, est-ce qu'il est bas, est-ce que tu travailles, est-ce que tu es chômeur et tu as quel salaire, est-ce que tu as des biens ou pas. Je viendrai parler des mariés dans les deux qui restent. Laissez-moi un peu m'occuper des célibataires. Je vois des jeunes garçons et même des jeunes filles aujourd'hui sur LinkedIn, sur Instagram, qui montrent tout ce qu'ils ont, vraiment. Tu n'es pas marié, toi tu fais le ventard sur Internet. Tu sais ce que tu fais, tu attires les cupides. Ma montre, tu montres ta Rolex, tu montres ta voiture. Certains célibataires, ils crient partout, je veux me marier. Ils montrent sa chambre, sa cuisine, sa piscine. Hé frère ! Comment toi, tu es en train de chercher quelqu'un qui va t'aimer pour la vie, mais tu es ventard. Tu penses que quelqu'un qui t'aime pour ton argent t'aime ? Depuis qu'on aime quelqu'un pour son argent. L'amour lié au bien matériel et à l'argent, ce n'est pas l'amour. C'est pourquoi il y a un film, c'est des païens. Mais j'aime le scénario, j'aime le scénario, un prince à New York. Il est prince. Toutes les femmes de Zamunda le veulent. Et personne ne va dire oui. Il a dit non, je risque d'épouser une femme qui ne m'aime pas, mais qui aime le prince. Je vais épouser une femme qui aime Hakim. Et il voyage. Et quand il va, on va le mettre dans un palace. Il dit non, si j'habite un palace, on va m'aimer pour le palace. Il va chercher un coin pourri, un taudit. Il va chercher un travail pourri. Et il va aimer qui ? La fille du chef. Et cette fille a aimé la personne, malgré qu'il avait un balai et il a révélé le roi qui était dans le balayeur. C'est une sagesse de la vie. Et bizarrement des païens enseignent ça, mais il y a des chrétiens qui n'ont pas ça. Comment tu es célibataire ? Tout le monde connaît que tu gagnes par mois 10 000 dollars. Vraiment. Si moi je suis une fille, je souffre. Non, pas l'autre. Non, pas l'autre. Non, le bas, oui. Oui, 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 oui. Famille Bika. Elle m'a dit, pasteur, elle m'a dit, oui, c'est l'amour de ma vie. Non, c'est la poche de sa vie. Tu es la poche de sa vie. Vingt-quartes, tu te marieras mal. Quand tu as l'argent, on fait ceci. Tu mets l'argent loin. Tu te présentes toi. D'ailleurs, brandir ton argent pour te marier, tu es un faible. Oui, mais tu as l'autre, il te... Donne-moi la main. Tu es un tricheur, un tricheur. La fille dit, non, 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 pas voiture. Tricheur. Moi, j'aime ceux qui draguent à pied. Et puis, frère. Frère. Parce que, verbe, verbe. Mais je vois des jeunes. Il a une moto, il montre. Il a une voiture, il montre. Il a ceci. Il est en train de construire. Il montre, il montre. Pourquoi tu montres? Tu n'as pas d'assurance. Tu n'es pas fort dedans. C'est pourquoi tu mets trop d'extérieur. Et maintenant, toi, qu'on épouse pour la richesse, bats-toi. Ne sois jamais pauvre. Prie qu'il n'y ait jamais pillage au Congo. Prie qu'il n'y ait jamais guerre. Prie qu'il n'y ait que tu meurs riche. Parce que toi, on t'épousé pour ça. C'est pourquoi vous remarquez. Les gens qu'on épouse pour leur argent, quand ils deviennent pauvres, ils deviennent des philosophes. Depuis que j'ai eu un peu de vie, je suis un peu de vie. Je ne peux pas assister. Je suis un peu de vie. Tu es faible. Si on te pose des questions, tu gagnes combien? Je dis, je gagne quand même la vie. Si tu as une très belle maison, n'amène pas les filles là-bas. Amen, hein? N'amène pas les filles là-bas. Ayo balandakou. J'ai dit oui. Oui. Restois là au restaurant, oui bien chez ton ami, qui a une maison normale. Pas chez toi. Si tu as une voiture canon et tu as une autre simple, quand tu sors, sors avec la voiture simple. Ne va pas avec ta belle voiture. Si tu as des très très beaux vêtements, tu vois, porte simple, un jean, tout, tout, tout. Présente-toi simplement. C'est important. Mais quand tu es pauvre, ne fais pas monter. Certains, ils balayent la banque. On lui pose la question, tu travailles où à la banque? Tu es banquier? Oui, banquier. Toi, tu balayes des vents. Un jour, elle passera par là. Oh, je suis là, je suis là. Ouh, je suis à ton boulot, j'aimerais te voir, un peu te faire coucou. Mais, mais tu m'avais dit que tu travailles à la banque. Mais c'est ça, non, tu travailles à la banque. Moi, je croyais dedans. Il fallait préciser si c'était dedans ou dehors. Non, tu deviens trop sage. Parce qu'il y a des jeunes, ils gagnent 500 dollars, mais ils s'habillent. Aujourd'hui, c'est terrible. Tu vois, il n'a pas beaucoup, mais quand il choisit, il choisit bien et il donne l'apparence. Frère, toi qui donnes l'apparence d'être trop riche. Les gens peuvent croire ce qu'ils veulent, ceux qui ne te connaissent pas. Mais quand c'est une personne que tu veux épouser, révèle-toi telle que tu es. Dis, tu vois, ma sœur, je parais riche, mais ton boulot, force. Ah oui. Tu dis, oui, oui, ça, c'est kato. Ou bien j'ai mon oncle là qui m'envoie dans ses sons des troisième main. Sinon, voici ce qui va t'arriver. Comme tu vas prétendre être plus riche que tu l'es. Le jour maintenant que vous allez faire la réunion de famille pour le mariage, sa famille va supposer que tu es riche. Ils vont refuser la petite salle de fête. Ils vendront à l'hôtel du fleuve. Maintenant, je vais me dire que 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 je vais me dire. Il y en a plus. Alors, on va faire ceci. On coupe la poire en deux. Chaque famille prend 15-15 et tu cherches des problèmes à tes parents. Tu iras vendre votre maison là-bas, Angélie. Moi, quand je me suis marié, j'étais un jeune pasteur. Je ne gagnais pas beaucoup. Moi, je me suis marié. C'était cinq paillotes. C'était à côté de l'Inter, mais pas à l'Inter. Cinq paillotes seulement là. Je me suis marié là. Je n'avais pas le moyen d'aller à l'Inter. Je suis allé en face de l'Inter et je lui montrais l'Inter en face. Maintenant, je l'amène partout elle veut. Mais je lui dis, je n'ai pas les moyens de l'Inter. Mais en face, oui. Un garçon, un jour, est allé courtiser une fille. Il va et lui dit, je t'aime, je veux t'épouser, mais j'ai la capacité de te nourrir du lundi au jeudi et du vendredi au dimanche, ce sera par la foi. Veux-tu m'épouser ? La femme a accepté, mais quand elle est épousée, elle ne vivait pas par la facilité de lundi jusqu'à dimanche. Mais tu te prévèles tel que tu es. Je vois même quand vous venez ici, tu as payé ton taxi, ton ouéoua pour qu'il te dépose devant l'église. Tu arrêtes au coin. Pourquoi ? La course n'est pas finie. La course, tu as payé pour jusque devant l'église. Vous vous arrêtez au coin. Moi, des fois, je vous suis derrière. en voiture. Et puis, tu vois le frère. Kitsanga. Akiti. A bong sina. Papi moucha. Frère, pourquoi ? Parce que la soeur, là, tu ne lui dis pas la vérité que tu es encore en train de te chercher. Alors, tu as peur que quand tu vas descendre, là, du ouéoua. Oh, frère ! Maramouni. Nous aurons un ouéoua. On a 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 un ouéoua. Une fois, je suis allé à Gombe. Il y avait une soeur, là, qui m'intéressait. Je suis allé à Gombe en taxi-bus. Et puis, je suis allé la voir. Je lui ai parlé. Elle m'a dit je t'accompagne. Je n'ai pas fouillé. Je n'ai pas dit tu t'arrêtes ici pour qu'elle parte. Non. On est allé vraiment. On a fait ça. Taxi-bus, c'est bien. La côte, elle a six mains. Pas devant. Derrière. Je fais ça. Après, ça n'a pas marché. Mais, elle a refusé le taxi-bus. Elle a raté la range. Alléluia. Présente-toi tel que tu es si tu crois que tu as un à venir. Ne ment pas. Ne ment pas. Connais-toi toi-même et accepte-toi. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501